Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec un nouveau décor. Comme vous pouvez le voir, je suis à Paris auprès de ma famille pour fêter les fêtes de fin d'année. Je suis très 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 contente d'être là. Je passe vraiment un excellent moment et j'espère que vous aussi vous passez un excellent moment auprès de vos proches, de vos amis et de votre famille pour ces fêtes de fin d'année. Pour aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un look bien entendu de soirée pour les fêtes et aussi un look qui soit à petit budget ou en tous les cas à petit prix et abordable. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vais également essayer de nouveaux produits avec vous aujourd'hui. Certains sont des favoris, donc vous allez les reconnaître car je les ai déjà utilisés à plusieurs reprises et d'autres sont nouveaux, donc je les testerai également avec vous. Notamment la collection de chez ELF qui est la collection Modern Metals. C'est cette collection ici, vous avez une palette pour le visage avec des blushs et des highlighters. Vous avez également une palette pour les yeux avec des couleurs sublimes et vous avez pour les lèvres un rouge à lèvres liquid lipstick de couleur un petit peu orangé, marron, chaud et un lip topper avec des refaits dorés. Donc franchement, c'est une collection qui me parle beaucoup. Et quel meilleur moment que les fêtes de fin d'année pour utiliser des glitters sur les lèvres mais également sur les yeux. Donc voilà, je n'ai pas pu résister. Donc aujourd'hui, on va s'amuser avec un make-up de fête de fin d'année. Et si vous avez envie de voir quels sont les produits que je vais utiliser pour créer ce look, just keep on watching ! La première étape, nous allons préparer notre peau avant d'appliquer notre make-up avec ce facial mist de chez Mario Beduscu. Et c'est le facial spray avec l'aloe vera, concombre et thé vert. Ils sont super bons et vraiment rafraîchis votre peau et la prépare à l'application au make-up. Donc en tant que primer, je vais utiliser le embryo lisse pour hydrater ma peau et préparer également l'application au make-up. Donc c'est l'embryo lisse, les crèmes concentrées qui est un soin hydratant, nutritif et adoucissant. Et le fait que je vais utiliser un fond de teint qui est un fini mat, le fait d'utiliser un primer hydratant va vraiment permettre au fond de teint de ne pas être trop sec sur ma peau sans accentuer en fait les zones de sécheresse que je pourrais avoir sur mon visage. Au prochain primer, je vais utiliser le Revolution Pro Pore Primer. Et ce primer va minimiser mes pores mais également lisser toute texture qu'il pourrait y avoir sur ma peau. Pour le fond de teint, nous allons utiliser mon chouchou du moment qui est le NYX Can't Stop Won't Stop Full Coverage Foundation que j'ai en teinte True Beige. Ce fond de teint, j'en ai fait une revue. Si vous ne l'avez pas vu, je vais vous laisser un petit lien au-dessus pour que vous allez la voir. Mais depuis que j'ai fait cette revue, je ne fais que de l'utiliser. Et à chaque utilisation, je suis toujours très satisfaite du rendu de ce fond de teint et de sa longévité. Franchement, il est topissime. Je l'adore. Et c'est vraiment devenu mon chouchou drugstore. Et en termes d'application, je préfère vraiment l'appliquer avec le pinceau plus qu'avec une éponge car l'éponge vraiment prend beaucoup de la matière alors qu'avec le pinceau, je trouve que la couvrance reste totale. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser mon chouchou de chez Maybelline qui est le Instant Anti-Age Eraser Concealer en teinte Sand. Et comme vous pouvez le voir, ce petit bijou est tout neuf. Donc, je l'ai acheté récemment. Et j'ai voulu essayer une de leurs nouvelles teintes. Donc, Sand est une nouvelle teinte. D'habitude, j'utilise Nude. Mais là, je voulais une tête un petit peu plus claire pour pouvoir aussi highlighter mon visage. Ah ouais, j'aime bien la teinte. Elle est beaucoup plus claire que la Nude. J'ai fait un top 10 de mes anti-cerne favoris. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous laisserai un lien au-dessus. Et bien sûr, mon Maybelline fait partie du top 10. Si vous recherchez un anti-cerne full coverage à petit prix, celui-là est The One. Et maintenant, pour poudrer tout ça, je vais utiliser le NYX HD Finishing Powder dans la teinte Banana. Cette poudre est vraiment super pour faire tenir votre anti-cerne, mais également pour lui apporter de la lumière. Je la recommande à 1000%. Maintenant, pour contourer notre visage et lui donner un petit peu de structure et de dimension, on va utiliser le tout nouveau The Balm Tech Home The Bronze Anti-Orange Bronzer dans la teinte Oliver. Celui-là a vraiment, vraiment la bonne teinte pour faire le contouring, car il n'est pas trop froid et pas trop chaud en même temps. Donc, ça, c'est super. Ah ouais, j'aime beaucoup. Je ne l'avais pas encore testé, donc là, c'était la toute première fois que je le teste. Je l'avais juste swatché, mais j'aime beaucoup, beaucoup la couleur. J'espère que vous voyez bien la caméra. Mais c'est vrai qu'avec le Light In, j'espère que ça ne rend pas trop off. J'ai l'impression que vous voyez plutôt bien là. Et maintenant, pour bronzer mon visage et lui donner un petit peu de chaleur, je vais utiliser le NYX Matte Bronzer dans la teinte moyenne. Ce bronzer est vraiment très, très beau également. Je trouve qu'il a vraiment la parfaite teinte pour un bronzer. J'adore ce bronzer. Il me rappelle beaucoup le Bobbi Brown. Donc, celui-ci, c'est aussi une tuerie. Et bien sûr, parce que j'aime utiliser un bronzer illuminateur, je vais utiliser le Max Factor Bronzer. Donc, c'est le Max Factor X Crème Bronzer dans la tête Light Gold. Donc, celui-là va vraiment m'apporter un petit peu de lumière sur les joues et va vraiment donner ce côté glowy. au bronzer. Et ça, j'aime beaucoup aussi. Surtout pour les fêtes. On a envie, voilà, que ce soit lumineux, que ce soit beau. Maintenant, pour tout ce qui est blush et highlight, on va utiliser la nouvelle palette de chez ELF, de la collection Modern Metal. La palette ressemble à ceci. Donc, au bouton, vous avez trois blushs. Et au top, vous avez trois highlighters. Voici les trois teintes pour les blushs. Et pour les highlighters, vous avez aussi trois teintes différentes. Comme ceci. Je le trouve assez pigmentées pour le coup. Pour le blush, j'ai bien envie d'utiliser la teinte un peu mauve. Et les trois blushs ont un fini mat. Très joli, assez pigmenté. It's not too much, mais ça va. Et pour le highlighter, bien sûr, je vais utiliser le champagne gold. Je pense que ça ne va surprendre personne. C'est assez powdery, mais ça ne me dérange pas tant que c'est pigmenté. Et ça, c'est pigmenté par contre. Mais vraiment pigmenté. Mais vu qu'on fait un make-up de soirée, on a envie que ce soit pigmenté, parce qu'on a envie que ça se voie. J'en suis pas du tout mad. Bien au contraire. Ah ouais, elle est super jolie, quoi. Vraiment. Vous avez vu ça ? Wow ! Vraiment super le highlighter de cette palette. Magnifique. Mais même le blush, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Vraiment le blush et le highlighter, so far, so good. Avant de commencer les yeux, je vais appliquer un setting spray de chez ELF. C'est le Dewy Setting Mist. Et vous allez me dire, pourquoi utiliser un setting spray maintenant alors qu'on n'a pas fini le make-up ? Tout simplement parce que j'ai envie d'atténuer un petit peu l'effet powdery du make-up. Et aussi pour lui donner ce côté extra glowy. Hum, ça sent la noix de coco. Donc le spray est assez généreux, je préfère vous prévenir. Et maintenant, nous allons continuer les yeux. Pour les yeux, nous allons bien sûr utiliser la Modern Metal Eyeshadow Palette de chez ELF, qui se présente comme ceci. Elle est juste magnifique. Vous avez un mélange de fini mat, de fini lumineux, mais également de couleurs neutres, comme ceci. Vous avez des pop of color aussi, ici, pour jouer avec votre look. Vous avez vraiment une très très belle palette de couleurs. On va swatcher le bleu. Vous avez vu ? On va swatcher le vert. Celui-là, il a un fini lumineux. On va swatcher le violet. Vous avez vu ces couleurs ? C'est magnifique. Hop, hop, hop. J'ai envie de dire yes, ELF. Parce que je vais utiliser des glitters un petit peu doré champagne, je me suis dit que je vais rester, voilà, sur des tons un petit peu plus sobres, pour pouvoir vraiment mettre en avant le glitter sur la paupière mobile. Je vais utiliser ces deux couleurs-là. Donc, j'ai utilisé cette couleur crème pour ma Transition Shade, dans le creux de paupière. Avant d'appliquer mon fard, je vais primer mon eyelid avec le Maybelline Color Tattoo 24 Hours Mountain Creamy Matte. Et celui-là me rappelle beaucoup mon MAC Penterly, que j'aime beaucoup utiliser aussi. Le Penterly est quand même un peu mieux, parce qu'il est plus crémeux, alors que celui-là, il est un petit peu plus sec. Donc, pour en revenir à la palette, je vais utiliser donc la couleur crème. Je vais vous zoomer un petit peu. Better ! Donc, les fards sont assez pigmentés pour le coup. Ça, c'est super. Donc, je fais des allers-retours comme ceci. Ensuite, j'utilise des mouvements circulaires pour vraiment diffuser la matière et la couleur. Toujours dans le creux de paupière, je vais utiliser ce marron un peu plus foncé, mais toujours mat, pour intensifier le creux de paupière. Et ceci va définir un peu plus votre eye look. Pour donner un petit peu de couleur, en fait, à mon eye look, je vais utiliser le jaune. Toujours dans le creux de paupière, mais je vais utiliser un petit peu au-dessus de mon creux de paupière, comme ceci. Pour faire un petit effet dégradé. Ça permet également de diffuser les couleurs entre elles. Si vous entendez mon fils chanter, c'est normal, il est dans sa chambre. Il joue. Donc, je suis désolée. Pour ma paupière mobile, j'ai envie d'utiliser cette couleur marron shimmery, comme ceci, qui est très jolie. Je vais l'appliquer au pinceau, pour voir ce que ça donne d'abord. Et je l'applique sur toute ma paupière mobile. C'est une très très belle palette. La sélection de couleurs est magnifique. Et les fards sont quand même très bien pigmentés, quoi. Donc, bravo. Bravo, Elf. Et pour le dessous de mes yeux, je vais reprendre les deux teintes mattes que j'avais utilisées, la couleur beige et la couleur marron. Pour mon eyeliner, je vais utiliser le Rimmel Exaggerate Waterproof Eye Definer dans la teinte Rich Brown. Je vais également appliquer les jaunes sur mon ras de cils inférieur. Et maintenant, le moment fun du make-up, nous allons apporter de la glitter sur notre paupière mobile de chez Collection, la Glam Crystal Dazzling Gel Liner dans la teinte Funk. Et avec mon annulaire, je vais en appliquer un petit peu partout, juste pour disperser les paillettes, même sur le coin externe. Comme d'habitude, pour le mascara, je vais utiliser le The Mascara Revolution. Et pour les sourcils, je vais utiliser le Maybelline Brow Precise Fiber Filler dans la teinte Medium Brown. Pour gagner du temps, je vais les appliquer off-caméra et je reviens tout de suite. Et me revoilà. J'ai rajouté un petit peu d'highlighter avec la palette Elf. J'ai utilisé bien sûr la couleur Gold Champagne dans le coin interne et mon arc-à-de-surcilier. Maintenant, nous allons passer aux lèvres. Et pour commencer, nous allons appliquer le Liquid Lipstick de la collection Modern Metals de chez Elf. Voici l'applicateur qui ressemble beaucoup à ceux de chez L'Oréal, les Liquid Lipsticks de la collection Chocolat. Et la teinte est celle-ci, assez chaude et marronnée. Et comme Lip Topper, nous allons utiliser toujours de chez Elf, de la collection Modern Metals, le Lip Gloss. L'applicateur est différent. Et le Lip Gloss est comme ceci, avec les reflets dorés Gold. C'est ce que j'appliquerai au-dessus du Liquid Lipstick. Donc, let's do this. La couleur est très jolie. L'application est très facile. Et le Liquid Lipstick est vraiment très très confortable. Je trouve même qu'il est assez crémeux en fait. Mais on sent qu'il se sèche très très vite. Donc, la couleur est très jolie. J'aime beaucoup. Maintenant, place au Lip Topper. Ça sent super bon. Franchement, j'aime beaucoup la combinaison des deux. Je trouve que ça change du rouge traditionnel. Ça change du nude également. Et vraiment, voilà. Cette couleur-là, je la trouve très jolie. Elle va très bien avec le make-up des yeux également. Franchement, ce petit Lip Topper on top of it, vraiment, ça complète le look. Et ça donne ce côté festif au look. Donc, franchement, j'aime beaucoup. Et la dernière final touch, on va appliquer le Dewy Setting Mist pour apporter un extra boost of hydration. Mais surtout, un extra boost of glowiness. Et voilà les filles, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce make-up de fête vous aura plu également. Vous aura inspiré pour créer votre propre look pour les fêtes de fin d'année. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à le créer, comme toujours. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un thumbs up, à partager avec vos amis et bien sûr, à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. J'adorerais vous revoir pour une prochaine vidéo. Et vraiment, overall, j'ai adoré la collection Elf Modern Metal Collection. La palette de visage, la palette des yeux, mais également le lipstick et le lip gloss. Vraiment une très, très, très belle collection. Ce look est vraiment un look festif avec les glitters sur les yeux. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais je trouve que ça complète vraiment le look. C'est très, très joli. Ça apporte ce côté festif au look. Et si vous avez des glitters à la maison, soit comme ceux-ci en format liquide, mais également en pigment libre, franchement, profitez-en. C'est le moment de jouer avec les glitters. Ça complétera votre look pour les fêtes de fin d'année. Sur ce, j'espère que ce make-up vous aura inspiré. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Until then. Stay beautiful. Bye. Et on se revoit en 2019. Mouah.